La Paris Blockchain Week, un événement international en partenariat avec de nombreux médias et sociétés dont notre chaîne, se déroulant en plein cœur de Paris au carousel du Louvre du 20 au 24 mars 2023 avec plus d'une centaine d'exposants internationales et venant du monde entier et des milliers de visiteurs pendant ces 4 jours. Cet événement a commencé pour moi le 21 mars avec la Web3 XP où j'ai pu découvrir des stands beaucoup plus connus tels que MetaMask mais aussi des moins connus tels que Ternoa et les plus grosses sociétés, notamment Ripple mais aussi Chilis, une société créant des fan tokens pour le monde du football. J'ai découvert aussi des adroits voilettes tels que la carte Tangle, un ledger sans écran ni batterie ni câble, des projets NFT tels que Stable lancés par PMU. J'ai assisté aussi à des petites grandes conférences. Notamment avec le CEO de LVMH permettant d'identifier des vêtements avec un simple NFT. Une chasse au trésor a été aussi organisée pour gagner des cadeaux. Et en fin de journée, des événements gratuits étaient organisés par les sociétés tels que le CEO de DYDX, un Binance décentralisé, un meetup organisé par Blockchain HEC. Mais aussi du networking qu'on a profité chez Pirates Lab, un incubateur crypto qui permet d'aider de nombreuses startups à se lancer et dont nous avons pu visiter leurs locaux. Sur la journée du 22 mars commença la Paris Blockchain Week Summit. J'ai pu découvrir des sociétés tels que OneInch, Bitgate, mais aussi des plus petites comme Certik, Chain Analysis, Alphaverse et la société dont tout le monde parle actuellement, c'est Circle. J'ai pu rencontrer aussi la team de The Soundbox, mais aussi des personnalités crypto comme Team Draper, un Bitcoin maximaliste, et des exclusivités tels que le Hardware Wallet de OneInch, un concurrent direct avec Ledger avec sa puce NFC permettant de valider des transactions sur mobile et qui sera bientôt disponible en septembre-octobre de cette année 2023. J'ai pu notamment discuter aussi avec la team de Alira pour améliorer la pédagogie et le soir, j'ai pu profiter d'un événement de Human Protocol pour rencontrer la team et d'autres personnes pour discuter avec notamment des sociétés tels que Bybit et d'autres influenceurs. Et la journée du 23 mars, j'ai découvert le plateau de BFM Business avec les émissions de Tech & Co et d'autres stands tels que KuCoin où j'ai discuté avec la team. Et l'après-midi, nous sommes restés au plateau de BFM Business pour profiter de l'émission BFM Crypto avec Asher, Grégory Raymond et le patron de Circle où nous avons pu poser la question sur l'USDC et sa chute. Nous nous sommes aussi retrouvés avec d'autres sociétés tels que Meria, Journal du Coin, Cryptost et France Crypto. Crypto Daily nous a fait aussi sa petite com' en direct chez BFM Business. Ensuite, en soirée, nous sommes partis avec Crypti, Crypto, Zéro et Ocelo pour boire un coup et discuter. Pendant la soirée, nous sommes partis chez BitGets dans une péniche. Nous nous avons ensuite profité pour faire un tour de bateau sur la scène. Bref, cet événement m'a marqué l'esprit et je serai peut-être là l'année prochaine.